Bonjour à tous, on approche de la fête de l'Akba Omer, du 33ème jour du Omer, et on va essayer ensemble de réfléchir à ce que ça signifie pour nous, cette célébration-là du 33ème jour du Omer. Ce jour-là est en rapport avec une figure qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un sage du 2ème siècle, un sage de la Mishnah, et on considère que c'est soit le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, donc sa Hilula, soit le jour où il a dévoilé une grande partie de son enseignement. Cette figure de Rabbi Shimon Bar Yochai est liée à la dimension qu'on appelle la dimension du Sode, des secrets, des profondeurs de la Torah. La question est donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ce jour-là du 33ème jour du Omer ? Aujourd'hui l'Akba Omer, c'est un côté un petit peu folklorique, avec des enfants qui prennent du bois pour faire des grands feux de camp, etc. Mais peut-être qu'on peut essayer de réfléchir de manière adulte à quoi on doit se connecter le jour de l'Akba Omer, quel pan, quel aspect de la vie juive doit ressortir ce jour-là. Rabbi Shimon Bar Yochai est vu comme celui qui est à l'origine de cet grand ouvrage qui est le Zohar. Le Zohar, c'est cette partie de la Torah orale qui va comporter les aspects les plus profonds, les aspects qui vont être de l'ordre du sens, de la signification, non seulement des pratiques juives, mais de toute la conception juive. Et l'Akba Omer apparemment nous invite à se connecter à cette dimension-là. Mais a priori, pour des gens comme nous, le Zohar, ça a l'air d'être quelque chose qui est inaccessible, c'est un texte qui est très dense, qui est quasiment codé. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là ? En réalité, c'est vrai que le Zohar est assez inaccessible, mais au fur et à mesure de l'histoire juive, il a irrigué tout le monde de la pensée juive. Que ce soit le Ramban, Nahmanid, ou que ce soit le Maharal de Prague, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Loutsato au XVIIIe siècle, le Rav Kouk, la Chassidoute, tous sont irrigués par les enseignements de cet aspect-là qui est l'aspect du Sod, qui est l'aspect des profondeurs et de la signification de la Torah. Le Zohar donne l'image suivante pour se définir. Le Zohar dit qu'il s'appelle Nishmeta Deoraita, c'est-à-dire l'âme de la Torah. Il va dire que les histoires de la Torah, les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yachov, de Moshe qui va délivrer le peuple, etc., tout ça constitue les vêtements de la Torah, les lois de la Torah constituent le corps de la Torah, et l'âme de la Torah serait donc le Zohar, les profondeurs de la Torah. C'est une expression très forte de dire que ça constitue l'âme de la Torah. De la même manière qu'on cherche à rencontrer l'âme des choses, l'âme des gens, et pas juste rencontrer ni leurs vêtements ni leur corps, alors d'une certaine manière on veut nous dire que si tu veux rencontrer ce que la Torah a à dire, tu ne peux pas te suffire uniquement de l'aspect pratique de la Torah, du quoi faire, mais tu dois aussi t'occuper du pourquoi, du sens, de la signification. Et il y a ici un message qui est extrêmement important. On a souvent l'impression que la Torah pourrait se résumer à ce qu'on appelle une orthopraxie, à quelque chose qui est de l'ordre du faire, du technique. Mais le message juif ne s'occupe pas uniquement du quoi faire, mais aussi du quoi être, aussi du pourquoi, du sens et de la signification. Le Zohar justement va présenter deux sortes de liens qu'on peut avoir avec le divin, ou qu'on peut avoir avec son projet. Le premier lien, c'est le lien du éved, le lien du serviteur. Le deuxième lien, c'est le lien du fils. Si on essaie de réfléchir un petit peu à ce que ça signifie, le lien du serviteur, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport qui est un rapport d'obéissance. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que le maître veut, mais je dois lui obéir, et je suis d'une certaine manière la prolongation de son bras, la prolongation de son action, pour agir sur les choses, pour agir sur le monde. Je le sers, mais je ne le comprends pas forcément. Par contre, dans la dimension du fils, dans le rapport entre le fils et le père, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une identification. Le fils peut comprendre le père, peut s'identifier à lui, peut s'identifier à son projet. D'une certaine manière, tout cet aspect-là de la Torah, qui s'occupe justement des profondeurs et du sens de la Torah, c'est une invitation à passer du domaine du serviteur, de l'obéissance, au domaine du fils, à celui qui s'identifie, qui comprend pourquoi il fait les choses, et qui peut lui-même être habité par une volonté d'accomplir ces choses-là. À plusieurs reprises, et c'est assez étonnant, le Zohar dit que son message, il est en fait destiné à la génération de sorties d'exil. C'est là pour aider le peuple juif à sortir d'exil. Qu'est-ce que ça signifie ? Une des significations que le Rav Kouk apporte à ça, c'est le fait qu'au moment de la sortie d'exil, alors le peuple juif va retrouver une certaine maturité, et va avoir besoin de rencontrer le sens de sa pratique, va avoir besoin de rencontrer le sens de son identité. Et c'est quelque chose qu'on voit de nos propres yeux, on voit autour de nous à quel point on est incapable d'une certaine manière de continuer à accomplir le judaïsme, ses pratiques, uniquement parce qu'on l'a toujours fait comme ça, uniquement par folklore, uniquement dans son aspect pratique, technique et sec. On a besoin de s'identifier à ça, on a besoin de comprendre ce qu'on fait, on a besoin de sentir qu'il y a quelque chose là-dedans qui a du sens et qui est idéal. Et donc peut-être que le jour de l'Akba Omer, c'est un jour qui est assez responsabilisant. Ça vient nous dire, vous ne devez pas vous suffire uniquement d'une pratique juive qui est de l'ordre du folklore, ou uniquement d'une pratique juive qui est de l'ordre du technique. Vous devez essayer d'aller chercher le fond, la pensée, le sens, la signification, aller trouver l'âme, l'âme de la Torah. Peut-être que c'est ça ce que l'Akba Omer nous invite à faire, l'Akba Omer, sa mère.